what's up gens de l'internet j'espère que vous avez tous magnifiquement bien j'espère que vous avez tous appassé une excellente entrée en 2018 pour ma part c'était le cas donc c'est pour ça que cette vidéo elle a un petit peu de retard je vous avais promis que je vous la sortirais avant 2018 malheureusement icons avait bu un peu trop d'alcool donc il n'a pas pu vous la sortir mais c'est pas grave aujourd'hui les amis je me rattrape avec le spoil numéro 4 de confaction le spoil que vous attendiez plus surtout les factions qui prévoient gagner la version slash saison vous allez comprendre bientôt donc premièrement faut savoir que confaction c'est quoi ça sera pp faction farm to win donc vous avez plusieurs façons de win sur le serveur vous avez plusieurs façons de appeler ça un farm to win tout est obtenable en jeu et même avec les points boutiques si vous en achetez vous pouvez obtenir aussi des stuff en jeu avoir des points boutiques via le jeu et acheter tout via le jeu sans nécessairement mettre aucun sou dans le serveur je vais vous expliquer ça un peu plus tard comment faire mais pour l'instant je vais vous parler de comment fonctionne confaction donc confaction vous avez un système de points donc les points vous devez les obtenir avec les items que vous fermez juste ici vous allez voir on a des pnj donc on a l'embaire le mineur par exemple on prend l'embaire le mineur vous fermez du call vous obtenez un émeraude votre émeraude vous allez les échanger ensuite à un magicien donc qui va être ici et celui ci va vous donner par exemple un point je vais vous faire spawner un point vite fait give icons un point donc vous échangez par exemple je sais pas encore la totalité des trucs blackbird va s'occuper de ça mais vous échangez je pense qu'il a même mis dans le coffre ici attendez je vais voir ici un magicien donc non c'est ça le king il les a pas mis encore malheureusement mais bon en tout cas vous prenez par exemple je sais pas on va dire 16 blocs d'émeraude va vous donner un point le point ensuite qu'est ce que vous faites c'est que vous prenez le point et vous le mettez au classement comme vous pouvez voir mon nom de faction c'est volkine la faction volkine est première au classement avec 100 points je fais slash point submit je rajoute un point à ma faction je fais oui si je veux confirmer et ma faction maintenant 101 points ça s'abdate en temps réel le classement ensuite à la fin de la version les amis slash saison parce que cette fois ci à la avant c'était la version la dernière version avait été gagné par la faction favoritiste qu'on peut voir ici champion de la version 1 mais maintenant ça marche sur saison donc chaque saison durera 60 jours donc ça que ça que ça que chaque 60 jours à volkine essaie de se cacher ça que ça que ça que j'ai la difficulté avec ces mots là chaque 60 jours vous allez avoir une nouvelle vers une nouvelle saison il n'y aura pas de reset ou quoi mais il y aura une nouvelle saison qui va débuter et là vous allez me dire oui mais quand les gens vont accumuler les points pour les autres trucs et bien non en fait non parce que il y aura quelque chose de spécial c'est que le point va changer comme vous voyez quand vous faites prendre un point où vous avez un point le point il est en jaune ou est marqué point de classement pour la saison 2 ça va être marqué la saison 2 va être être rajouté en bas et vous allez pouvoir échanger vos anciens points à ce png si le roi donc voilà vous allez pouvoir lui échanger vos anciens points contre vos nouveaux pour les nouveaux points par exemple nous on a on est à la saison 2 ça fait 60 jours que le serveur est ouvert 75 jours par exemple le serveur est ouvert j'ai encore je me reconnecte au serveur parce que j'avais arrêté de jouer j'avais été sur un nouveau serveur qui est ouvert par exemple je sais pas ce qui est pvp ou un autre serveur qui est ouvert et je reviens sur collection et j'ai envie de gagner la version cette version ci j'ai envie de tryhard de fou pourquoi pas ben je peux échanger trois points trois anciens points contre un nouveau point disons que le nouveau point c'est une slam ball vous pouvez échanger trois anciens points contre un nouveau point pour pas que les gens qui avaient accumulé les points soient avantagés on fait un petit petit transfert comme ça et chaque 60 jours en fait les gens peuvent gagner on hésite encore soit on met de l'argent paypal donc à chaque 60 jours les gens pourront gagner 100 euros paypal ou on donne un grade champion à chaque fois donc chaque chaque petite saison on donne un grade champion ainsi que des points boutiques donc le grade champion le premier gagne le grade champion avec par exemple 100 euros de points boutiques ensuite le deuxième gagne 150 euros de points boutiques le troisième gagne 100 euros de points boutiques chacun donc les chefs sont l'argent est donné au chef et le chef sépare avec les membres en tant que lui et sinon c'est les c'est les membres de faction qui obtiennent le grade champion donc soit qu'on y va comme ça ou soit qu'on donne simplement de l'argent paypal au premier donc à chaque saison leur donne 100 euros seulement pas de grade champion ni rien mais le grade champion faut savoir que le grade champion c'est comme un grade suprême avis donc c'est comme si vous l'avez tout le temps que vous êtes champion vous l'avez donc c'est quand même un grade assez intéressant à obtenir il y aura des avantages un petit peu comme le suprême slash élite il y aura les mêmes avantages rien de super avantageux mais vous n'avez pas acheté un grade durant toute la version donc c'est quand même assez c'est plutôt intéressant je pense que ça vaut mieux que de l'argent je trouve que ça vaut plus que de l'argent paypal mais c'est à vous de voter dites le moi dans les commentaires s'il vous plaît j'aimerais bien avoir votre avis là dessus donc voilà sinon on va repartir sur la sur l'économie du serveur il ya plusieurs trucs que vous pouvez obtenir avec l'argent donc le balle top cette fois-ci avec le balle top en ce moment vous voyez j'ai 99 millions vu que je suis le plus riche du serveur vous pouvez acheter plusieurs trucs donc slash up vous pouvez acheter les spawners en jeu vous pouvez aussi acheter les tags les tags si vous savez pas c'est quoi c'est les tags comme ça quand vous parlez en jeu comme ça vous pouvez aussi acheter des disques de musique comme à l'ancien temps d'alcasia vous pouvez acheter des disques de musiques comme papahouté des trucs comme ça vous pouvez les mettre dans votre propre jukebox donc c'est des cd comme ceux ci mais vous avec des vraies musiques quoi des vraies musiques des vraies vraies musiques que vous aimez vous s'achetez liquide vous pouvez acheter des armures des items pour pvp vous pouvez acheter des items général comme peut-être des hoppers comme ça vous pouvez aussi acheter des grades bientôt disponible c'est pas encore disponible parce qu'en fait on sait pas l'économie on sait pas comment les gens vont farmer rapidement l'argent ou pas parce que il faut savoir que sur cette version ci c'est surtout le melon avec la pharmax la pharmax elle mène deux fois plus les melons et en plus elle est hyper hop et sur les phares la pharmax excusez moi ici elles sont beaucoup plus hop et sur les melons et donc ils donnent je pense cinq fois les melons ils ont fortune 5 et tout donc c'est vraiment les melons les melons cactus ce genre de trucs qui vont être surtout beaucoup farmer on sait pas encore le prix comment ça va monter comment les gens vont avoir l'argent donc après la première semaine peut-être on va voir le premier genre 1 million on va mettre le grade achetable pendant je sais pas 7 jours pour 30 mille par exemple quelque chose comme ça tu comprends donc ça pour ça va être fait dans le futur on va retourner au slash shop j'ai été un peu mélangé vous avez ensuite les pour l'échange de point de vue que je vous ai parlé juste avant je vais vous en parler vous pouvez obtenir tout via l'enjeu ensuite il ya les niveaux que vous pouvez acheter des niveaux donc pas chez 10 30 40 50 60 niveaux via le chat vous pouvez aussi acheter les têtes favoris de vos youtube les têtes de vos youtubeurs favoris par exemple moi je suis fan de flos vous êtes un fan de flos vous mettez vous pouvez mettre la tête de flos dans votre base vous achetez pour seulement peut-être genre 1000 2000 dollars on sait pas encore l'économie mais voilà vous comprenez vous allez voir la tête de votre youtubeurs favoris dans votre base donc ça c'est plutôt intéressant vous pouvez avoir plusieurs têtes aussi vous allez avoir celle des membres du staff vous allez avoir des catégories donc c'est plutôt intéressant vous allez avoir membres du staff joueurs populaires vous allez avoir youtubeurs populaires joueurs du serveur donc par exemple voilà quoi et puis il ya peut-être une façon d'obtenir aussi sa tête je vous laisse savoir par vous même si vous payez peut-être avec des coins donc les points boutiques ici vous allez peut-être pouvoir obtenir votre tête directement en jeu la seule façon d'obtenir va être par exemple en jeu et c'est ce que vous pouvez tout obtenir tout 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 en jeu c'est la grosse qualité du serveur c'est ça en fait c'est que vous pouvez tout obtenir en jeu donc on va prendre les points boutiques 500 50 et 100 des pièces donc on a envie de faire un échange avec lui notre ami ici donc c'est blackbird et c'est créer un petit truc qui se trouvait drôle avec un mode de png on peut faire plein de trucs comme ça donc blackbird je veux lui échanger un armeur en volcanique donc blackbird va me donner une armeur en volcanique par exemple contre 950 pb donc on va prendre ça ça et puis 5 500 600 700 il en manque encore 800 900 950 donc il m'essange tout ça contre 950 donc moi j'ai les points boutiques je lui donne les points boutiques et lui me donne l'armeur donc ensuite qu'est ce que je fais je fais slash shop et là je peux aller le shop il n'est pas encore il n'est pas encore fini enfin il n'y a pas vous n'avez pas accès moi j'ai accès parce que c'est moi qui le fait mais vous avez accès d'échanger contre des trucs par exemple je sais pas et des lucky clés des grades légendes des grades de suprême des grades élites ainsi de suite donc par exemple avec 1950 points boutiques je veux acheter un grade pendant je sais pas 900 950 c'est le prix du grade suprême donc c'est 30 jours pour le suprême donc j'échange ça et maintenant quand je pars dans le chat j'ai le grade suprême pendant 30 jours donc directement vous allez tout pouvoir acheter tout ce qui est sur la boutique vous allez pouvoir l'acheter en enjeu directement avec ça comment obtenir les pièces vous c'est très simple vous pouvez soit les acheter sur la boutique soit vous pouvez les gagner dans les events comme le temple le koth ainsi que les votes vous pouvez gagner des points boutiques dans les votes maintenant donc ça c'est plutôt intéressant il ya je pense c'est 0.50 chance que vous gagnez 500 points boutiques dans les votes donc c'est cinq euros quand même c'est quand même énorme c'est très important de voter pour le serveur cette la prochaine version ça va être très 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 important de voter parce que les récompenses des votes vont être vraiment beaucoup plus avantageuse slash enfin ils vont être bonnes quoi je sais pas comment l'expliquer je suis plutôt excité à ça et puis voilà donc c'est pas mal tous les shops en ce moment vous allez pouvoir aussi avoir des shops pour la vente et la revente ils vont être accessibles avec le slash shop mais aussi via les png qui sont ici donc comme ici vous allez voir ici ça avec les kits et où vous allez pouvoir avoir accès en jeu ici mais vous allez avoir accès ici principalement à l'achat et la vente donc on n'a pas encore fait ces shops ci mais ils vont bientôt sortir donc voilà faire un récapitulatif maintenant est ce que vous voulez qu'on fasse des saisons ou juste des versions durant toute la version vous voulez qu'on fasse des saisons pour qu'il y ait plusieurs différents gagnants et plusieurs gagnants de chaque point boutique à chaque fois où vous voulez qu'on reste comme on fait là les champions de la v1 la v2 la v3 la v4 pour les versions à venir vous me dites ben pour ça c'est ça je vous me disais aussi si vous êtes excité pour l'ouverture et un dernier truc aussi qu'on a parlé on a parlé des png ici donc comment le système fonctionner on a parlé que vous pouvez maintenant obtenir tout ce que vous voulez grâce aux jetons de pb tout ce qui est sur la boutique vous pouvez maintenant l'obtenir directement sans vous faire arnaquer en jeu donc c'est plutôt intéressant et dernièrement je voulais vous dire que si vous voulez obtenir un grade ou des points boutique ou quoi que ce soit allez sur twitter de confection pour bien débuter l'année du 2018 on a fait un concours de 100 points boutique divisé par 10 personnes et vous avez aussi un sport des de la nouvelle page de statistiques qui va sortir très 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 bientôt ainsi que d'autres pages de notre site web qui vont sortir très bientôt et vous allez aussi avoir la date de sortie je sais qu'on devait vous sortir la date aujourd'hui les amis le 1er janvier malheureusement on a eu un peu de retard j'ai vu un petit peu l'alcool hier et j'étais un petit peu endormi donc j'ai passé un peu l'heure j'ai peu un peu endormi plus longtemps que prévu donc je n'ai pas eu le temps de faire cette vidéo aussi ainsi que vous de vous sortir la date exacte de confection vu qu'il nous reste encore des trucs à faire vu qu'on a un peu fêter à la place de travailler donc voilà vous comprenez on va vous sortir une date quand on va être sûr à 100% de la date et puis voilà je vous aime les amis c'est taille compte j'espère que vous allez être prêt pour confection v2 le prochain spoil ça va être à propos des recrutements donc on va recruter des helper et ainsi que je vais vous parler dans le prochain spoil de plusieurs autres trucs qui est assez intéressant donc en regardant les la paix et ce genre de truc donc vous allez pouvoir voir ça dans la prochaine vidéo je vous aime les amis c'est taille compte tchao